... Cette année, le parc des Butchomont a 100 ans. C'est un âge respectable, même pour un jardin. Et depuis sa naissance, il a eu le temps de soulever bien des admirations et bien des critiques. C'est finalement l'admiration qui semble l'avoir emporté. On peut sourire de trouver en plein Paris ces surprenantes falaises verdoyantes, ces grottes, ces rocs déchiquetés, ce lac qui dresse le décor baroque d'un opéra bouffe du Second Empire. Mais lorsqu'on le juge, il ne faut jamais oublier qu'il masque, sous des apparences futiles, ce qui, durant des siècles, ne fut qu'un lieu de misère et de mort. Chomont vient sans doute du latin calvus mons, mont chauve, qui désigne une colline d'argile ou de gypse, impropre à toute culture. En 885, elle entre dans l'histoire. Les Normands envahissent la France. Et c'est au but de Chomont que le comte Eudes, alors gouverneur de Paris, s'oppose à leur avance à la tête de la milice parisienne. Un combat inégal se déroule contre ces hordes féroces et puissamment armées qui ont déjà mis à sac Saint-Denis et se préparent à faire subir le même sort à la capitale. Après plusieurs heures d'âpres combats, l'ennemi est repoussé, la ville sauve. Et les Normands se retirent en laissant plus de 19 000 morts sur le champ de bataille. C'est la victoire de Montfaucon. Trois siècles plus tard, Anguéran de Marigny assure à ce nom une célébrité de moins bon aloi. Est-ce lui qui, sur l'ordre de Philippe le Bel, fit élever le fameux gibet où il allait lui-même être pendu, ou s'est-il contenté de le réparer ? Les avis diffèrent. Mais, ce qui est certain, c'est que l'ombre sinistre des fourches patibulaires planeront durant des siècles sur ce coin de terre déjà déshérité. Les bois de justice sont-ils les seuls à trouver le moyen de s'élever sur cette terre ingrate ? En 1761, non loin du premier gibet de Montfaucon, on en élève un second, plus petit, et réservé plus spécialement aux bandits de grand chemin, aux voleurs et aux condamnés de droit commun. On n'y expose plus les coupables, mais les piliers et leurs dispositions ont été conservés comme signe de la justice royale. La révolution, qui leur préfère la guillotine, les fera abattre, et à leur place s'étendront une voirie et une entreprise d'écarissage. C'est ici, désormais, au milieu de baraquements sordides, que va s'achever l'existence de tous les chevaux, vieux, blessés, malades ou hors d'état de servir. Certaines années, on en abattra jusqu'à 15 000. Leurs pots seront envoyés aux tanneurs, leurs crinières vendues aux bourliers et aux tapissiers, on confectionnera des cordes avec leurs boyaux, et l'on abandonnera après les carcasses inutiles. Bientôt, attirés par cette nourriture gratuite, des milliers de rats pullules creusant le sol d'innombrables galeries. On raconte qu'en une nuit, ils se chargeaient de transformer une carcasse sanguinolente en un squelette propre et bien nettoyé. Outre les boyaux de riz, s'élèvent peu à peu des entreprises cultivant les asticots pour la pêche ou transformant les ordures de la voirie en un engrais appelé « poudrette ». L'Empire ne changera rien à cet état de choses. Mais, au début de 1814, lorsque les armées coalisées des forces européennes envahissent la France et que les 22 000 hommes qui défendent Paris se préparent à faire face aux 200 000 hommes des armées ennemies, c'est sur les hauteurs des buts de Chaumont que se livre la bataille décisive. L'action commence à l'aube. Elle se poursuit avec acharnement la plus grande partie de la journée. Six fois, les troupes commandées par le général Marmont, le général Compand et le duc de Raguse repoussent les assauts ennemis. Les élèves de l'école polytechnique servent les quelques pièces de canon et préfèrent se faire tuer sur place plutôt que de reculer. C'est alors que Marmont, qui veut éviter à Paris une destruction certaine, se décide à arrêter les combats. Signé chez un marchand de la Villette qui porte l'enseigne du petit jardinet, la capitulation lui fut pourtant durement reprochée. Après son retour de l'île d'Elbe, Napoléon, qui veut se mettre à l'abri d'une nouvelle invasion, entoure Paris d'un réseau de fortifications et en élève naturellement sur les hauteurs des buts de Chaumont. Elles ne lui éviteront pas une nouvelle défaite. Et c'est la restauration. Le village de la Courtille est devenu un lieu de plaisir et à Belleville s'élèvent des montagnes russes. Mais les buts de Chaumont continuent leur obscure existence. Elles sont à présent minées comme une vaste toupinière par des carrières qui entrelacent leur galerie sur plusieurs étages. On en extrait la chaux, le plâtre, le sable et la pierre à bâtir. C'est de là qu'on a tiré les blocs qui servent de sous-bassement à la statue de la liberté qui se dresse dans le port de New York. Aussi, a-t-on pris l'habitude de les désigner sous le nom de carrières d'Amérique. Mais ces souterrains souvent abandonnés servent aussi de refuge à la paigre. C'est l'asile naturel, écrit Balzac, de la misère et du désespoir. Elles abritent une véritable cour des miracles qui la nuit fait ripaille avec les marchandises dérobées et dont de fréquentes descentes de police ne peuvent venir à bout. Belleville et les buts de Chaumont font partie de Paris depuis 1860 et Napoléon III décide d'assainir le quartier et demande à Alphand de créer à la place de ses carrières un vaste jardin. Les travaux durent trois ans. Commencé en 1864, il s'achève en 1867 pour l'ouverture de l'exposition universelle. Très intelligemment, Alphand, aidé par le jardinier en chef de la ville de Paris, Barillet, profite de la nature accidentée du terrain. Il utilise pour faire une grotte l'entrée d'ancienne carrière, taille les flancs accidentés de la butte, exécute sur 27 hectares plus de 800 000 m3 de terrassement, apporte avec 100 chevaux et 1 000 ouvriers plus de 200 000 m3 de terre végétale. Ses travaux devaient coûter 4 500 000 francs or, somme considérable pour l'époque, en partie financée sur la cassette personnelle de Napoléon III. Le nouveau jardin avait la forme d'un croissant percé de six portes. Au centre, s'étend un lac d'une superficie de deux hectares. Il entoure une falaise abrupte, haute de 50 mètres, que deux ponts relient à la berge et que couronnent un belvédère. Inspiré par l'art grec, il rappelle tout à la fois le temple de Vesta à Tivoli et le monument de l'Isikrata à Athènes. Situé à 90 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est un des points culminants de la capitale. Une grotte s'ouvre dans la muraille que domine la rue Bozzaris. Elle mesure 22 mètres de haut et sa voûte est tapissée de fausses talactites de 8 et 9 mètres. Au milieu de la grotte, tombe de 32 mètres une cascade qui alimente un des ruisseaux qui se jettent dans le lac. Le jardin fut-il inauguré le 1er avril 1867, date d'ouverture de l'exposition universelle ou le 1er mai suivant, peu importe. Trois ans plus tard, c'est la guerre, Paris est assiégée. Les sentinelles montent la garde sur les hauteurs des buts de Chaumont. On fait que devant les boulangeries, devant les boucheries. un parc d'artillerie a été rassemblé sur les escarpements qui dominent le jardin. Tandis que le lac, lui, a été transformé en un gigantesque dépôt de pétrole. Accident, imprudence, sabotage. Au début d'octobre 1870, l'énorme réservoir prend feu et l'on a bien du mal à éteindre le brasier avec les moyens dérisoires dont on dispose. Puis, c'est la commune, la semaine sanglante. Maintenant, c'est Paris tout entier qui brûle. Le mouvement révolutionnaire qui a pris naissance sur la butte Montmartre va mourir à Belleville. Pied à pied, on défend les barricades élevées à chaque carrefour. Rue Axaux, les fédérés qui se savent perdus, fusillent en bloc 52 otages. Les Versaillais poursuivent les communards jusque dans le jardin des buttes Chaumont. Plus tard, ils le transformeront en un énorme camp de concentration pour y garder leur prisonnier. Et le rideau tombe sur tant de drames. La Belle Époque a maintenant 8 ans. L'histoire du jardin n'est plus rythmée que par des rires d'enfants et par la chute du haut du pont de pierre qui prend le nom de pont des suicidés de quelques maniaques du désespoir. Mais les anciennes carrières vont de nouveau faire parler d'elles. Reposant sur un sol instable et miné, le fond du bassin menace de s'effondrer sous le poids des eaux. Aujourd'hui, d'énormes travaux ont été entrepris par la conservation des parcs et jardins. On a vidé l'eau du lac qui reposera désormais sur un quadrillage de ciment soutenu par des piliers allant chercher le sol ferme jusqu'à 15 et 20 mètres de profondeur. La grotte a été fermée. La cascade arrêtée. Son eau s'infiltrait dans les galeries souterraines minant le sol et menaçant les fondations de la mairie du 19e arrondissement et des immeubles proches. Bientôt, les travaux en cours seront terminés. Une moitié du lac est déjà achevée, l'autre, très prochainement. Puis, ce sera le tour de la grotte et le jardin des buts de Chaumont retrouvera l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté.